Poème de la semaine numéro 19, Le long du quai par Sully Prudhomme Originellement publié le 17 septembre 2021 Le long du quai Le long des quais les grands vaisseaux que la houle incline en silence Ne prennent pas garde aux berceaux que la main des femmes balance Mais viendra le jour des adieux, car il faut que les femmes pleurent Et que les hommes curieux tentent les horizons qui leur Et ce jour-là, les grands vaisseaux, fuyant le port qui diminue Sentent leur masse retenue par l'âme des lointains berceaux Nonobstant son statut du prix littéraire le plus prestigieux du monde La plupart des gagnants du prix Nobel de littérature Restent ou resteront inconnus pour le lecteur contemporain Si vous ne me croyez pas, voyez la liste des lauréats et dites-moi combien vous en avez lu En général, ce fait est parfaitement compréhensible Car la grande majorité des écrivains ne laisseront pas des œuvres de qualité permanente Toutefois, il y a d'autres lauréats qui sont injustement oubliés Pour une autre raison beaucoup plus difficile à préciser Hélas, pauvre Sully Prudhomme, le premier lauréat du prix de littérature Son élection fut très mal accueillie à l'époque Au moins au-dehors de la France En Suède, mon pays, Auguste Strindberg alla jusqu'à dire que Prudhomme n'était presque pas un poète N'est-ce pas un peu trop dur ? On peut plaider en faveur de Tolstoy, Ibsen ou Thomas Hardy En disant qu'ils étaient des meilleurs candidats Mais constater que Prudhomme était un mauvais poète ? Jamais Je vais accorder le bénéfice du doute à des critiqueurs de Prudhomme En supposant qu'ils étaient affectés par l'injustice perçue dans la décision de l'Académie suédoise Aujourd'hui, j'espère que ses sentiments se sont calmés Et qu'on peut honnêtement réévaluer son œuvre Il était un poète d'élégance et sensibilité Et bien que ses poèmes n'appartiennent pas au style de l'époque moderne On y trouve une qualité de permanence et une fraîcheur qui dure jusqu'à nos jours Forme 3-4-1 en octosyllabes Analyse Le poème se déroule dans une ville portuaire Le poète observe les bateaux au long du quai Leur mouvement sur les ondulations de la mer est reflété par les mains des femmes qui bercent leurs enfants Je cite Le long des quais, les grands vaisseaux que la houle incline en silence Ne prennent pas garde aux berceaux que la main des femmes balance Le poète présage les jours quand ses enfants doivent quitter le nid Comme ville portuaire, beaucoup sont destinés à une vie au bord des mers Je cite Mais viendra le jour des adieux Car il faut que les femmes pleurent et que les hommes curieux tentent les horizons Ce jour, les navires connaîtront ce qui est devenu de ces enfants Je cite Et ce jour-là, les grands vaisseaux, fuyant le port qui diminue Sentent leur masse retenue par l'âme des lointains berceaux Et ce jour-là, c'est un petit peu de temps Et ce jour-là, c'est un petit peu de temps